Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour un Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce dimanche 5 février, on termine la semaine sur une belle réunion du côté de Vincennes. On manque un petit peu de partant du coup, voilà, on a vu, ce sera le prix de l'île de France qui sera à support de Quinte et Plus. Mais en tout cas, on a une réunion intéressante. Moi, je me suis intéressé à la huitième course du programme, c'est le prix de Gournay-Ambret. Il faudra attendre 17h39 avec des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 52 000 euros. Une course européenne très intéressante et très ouverte à mon sens, même s'il y a quelques points d'appui solides. 15 concurrents départs, 2700 mètres sur la grande piste, le parcours classique de la cendrée parisienne. J'ai retenu 3 concurrents pour vous que je vais vous conseiller en 2 sur 4. On va commencer avec le numéro 15, un jazz d'Ourville. Il est tout simplement vaincu en deux sorties cette année. Il a vraiment fait feu de tout bois, encore un pensionnaire de Mathieu à Brivard. Il va découvrir ce parcours, c'est vrai qu'il s'est imposé sur plus court. Les deux dernières fois, c'était sur 2100 mètres. Mais il gagnait vraiment de tellement belles manières et il a été déféré des 4 pieds que je pense qu'il est capable d'allier une troisième victoire consécutive. C'est un poulain qui est estimé, qui vraiment découvre un bel engagement. Il y a quelques concurrents européens de qualité et un lot qui tient la route. Mais je pense qu'il est une nouvelle fois capable de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu le 12, Jason Ginu. Un petit peu un profil similaire, un cheval qui est estimé par Arnaud Desmottes. Regardez déjà sa musique. Il a 4 victoires en 8 tentatives. Il s'est premier ou pas là, j'ai envie de vous dire, depuis le début de sa carrière. Puisqu'à part ses 4 victoires, il est 6e, 7e et 2x10 qualifié. Mais bon, il vient de s'imposer sur ce parcours. C'est quand même un gage de qualité par rapport à certains rivaux qui vont découvrir ce tracé. Et le lot était vraiment bien composé. Notamment avec Jalon du Goutier, que j'aime beaucoup. Ou encore Jim Perrin, un cheval estimé en tout cas. C'est un concurrent qui a clairement de la qualité. Regardez d'ailleurs, il avait gagné déjà sur ce parcours auparavant. Enfin voilà, il reste sur 2 victoires sur ce parcours. Je crois qu'il a vaincu sur ce tracé des 2700 mètres de la grande piste. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Un cheval qui a vaincu sur le parcours et qui monte un peu de catégorie. Mais qui est déféré des postérieurs et qui devrait une nouvelle fois lutter pour les premières places. Et le troisième cheval que j'aime beaucoup, c'est le numéro 11. Josco de Fils, un pensionnaire de Jean-Michel Baudouin. Je n'ai pas beaucoup de chance avec les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin ces derniers temps. Mais celui-là, il a pas mal couru la dernière fois derrière Jablonski. C'était une course de vitesse. Il s'est retrouvé un petit peu loin. Et il a tracé une fin de course très très séduisante. Il sera cette fois-ci... Non, il est déféré des 4 pieds. Comme lors de cette tentative, je pense que l'allongement de la distance va jouer en sa faveur. C'est vrai que le lot était bien composé. Il y avait Jetpack notamment qu'il retrouve dans cette compétition. Mais je pense que lui sera avantagé par l'allongement de la distance. Regardez, deuxième sur ce parcours en 1'14'3. C'est un très très bon chrono. Il l'était d'ailleurs. Il battait Jablonski qui a rebattu tout le monde derrière. Donc vraiment une ligne parlante. Je pense vraiment que ce Josco de Fils avec son partenaire Louis Baudouin détient également une très belle carte à jouer dans cette compétition. Et voilà. Ce sera le troisième cheval que je vous indique pour ce pari 2 sur 4. Donc voilà. Ce sera donc le dimanche 5 février. Réunion 1. Septième course du programme 1 2 sur 4 avec le 11, le 12 et le numéro 15. Voilà. Vous savez tout. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.